Rosa Peral, la criminelle dont la série Netflix dévorée par les flammes raconte l'histoire, intente une action en justice contre la plateforme de streaming. A-t-elle des chances de gagner ? Le 8 septembre 2023, Netflix a mis en ligne dévorée par les flammes, une série inspirée d'un fait divers survenu en 2017 en Espagne, et un documentaire intitulé Depuis la prison, la version de Rosa, dans lequel l'ex-policière condamnée témoigne. Rosa Peral, a été reconnue coupable pour le meurtre de son ancien petit ami, Pedro Rodriguez, un policier dont les restes calcinés ont été retrouvés dans une voiture incendiée à Barcelone. Sur fond de relations toxiques, de mensonges, de violences et de scandales sexuels, l'enquête révèle que Rosa, jouée par Ursula Corbero, a agi avec la complicité de son amant, Albert, Kim Boutierre et ceux dans la série. La véritable Rosa Peral cesse d'opposer à la sortie de la série Netflix, en assurant qu'elle intenterait une action en justice pour atteinte à son droit à l'honneur. La plainte a été rejetée, mais elle a souhaité aller plus loin.Dévorée par les flammes, Rosa Peral attaque Netflix pour toucher des droits d'auteur. Rosa Peral décide désormais de poursuivre la société de production en justice pour toucher des droits d'auteur. Cette action a-t-elle des chances d'aboutir ? Pas vraiment. Et pour cause, la famille de la victime a déposé une plainte préventive, tant auprès de Netflix que d'autres producteurs de documentaires sur le sujet, afin que les éventuels revenus de Rosa Peral et d'Albert Lopez reviennent à l'entourage de l'agent de la garde urbaine assassinée. Et pour cause, la criminelle n'a pas versé les indemnités dues pour son crime, par manque de fonds. Que leur doit-elle ? Quelle somme Rosa Peral est-elle condamnée à verser à la famille de la victime ? Lors de son procès, Rosa Peral a été condamnée à verser une indemnité de 450 000 euros au fils de la victime. 225 000 euros au père. 100 000 euros à chacun de ses frères et 10 000 euros à son ex-compagne. La condamnée n'a pas pu s'acquitter de cette somme car, comme elle l'a déclaré devant les magistrats, elle n'a pas cet argent. Actuellement, sa seule source de revenus est son travail à la prison du Madenric, où elle perçoit 120 euros par mois. Le tribunal provincial de Barcelone a donc affirmé le 7 septembre que la rémunération ou la compensation économique que les deux condamnés ont reçues ou sont en attente de recevoir pour l'exploitation commerciale de l'affaire sera destinée à l'indemnisation fixée. Si Rosa Peral touche une somme de la part de Netflix, elle ira donc directement sur les comptes des proches de la victime et pas sur le sien. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada